bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien que vous passez un très bon lundi lundi qui est quand même encore pour beaucoup d'entre vous je le sais à lundi vous êtes en off puis c'est en plus le premier jour du mois de juin donc voilà comment voilà comment comment si vous ce mois dans quelle énergie êtes vous ça c'est toujours intéressant d'aller observer ça à regarder un petit peu comment on va jouer on va jouer ce mois je vous je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune qui a lieu vendredi un vendredi 5 juin va avoir une magnifique très très belle pleine lune pour ceux et celles qui veulent rejoindre le soin c'est encore possible les portes sont ouvertes il y a plusieurs façons de le rejoindre il y aura notamment un magnifique rituel que je réaliserai spécialement pour vous pour des voeux pour tous les autres et c'est parfait mais vous apercevez dans l'angle monsieur lino qui vient nous rendre visite pour ce tirage pour tous les autres je vais le tirage aujourd'hui va nous parler un petit peu des vous savez que les plaies les lunes qu'elles soient nouvelles ou pleines lune ou pleine offre à chaque fois des possibilités des domaines dans lequel on peut aller poser des actions on est favorisé et puis des domaines où on l'est un peu moins où c'est pas trop la peine d'aller mettre son énergie en tout cas pour l'instant où 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 on sait où alors des domaines où dans lesquels on sait qu'on va vivre quelques contractions donc on peut s'y préparer et se mettre un petit peu en abri aux abris alors deux jeux sont invités pour ce tirage on a l'oracle de la triade qui va vraiment venir nous parler des opportunités qu'on va pouvoir vivre autour de cette pleine lune en tout cas ce qui va être disponible pour nous et puis on a et là j'ai la magnifique carte du pardon qui a sonné qui a sonné qui a sauté pardon donc ça va déjà être l'enjeu il y a vraiment un travail de pardon qui nous est possible ça qu'on accède à la capacité du pardon et puis l'oracle de la triade qui lui va nous parler de ce qui va ne pas être favorisé en tout cas ce qui peut bloquer sur cette pleine ligne il y a une carte qui a sauté à la tranquillité ok évidemment ça reste quand même un tirage général donc vous prenez comme tous les tirages généraux vous prenez ce qui résonne vous laissez ce qui ne résonne pas pour vous vous n'êtes pas concerné par tous les maisons parce que si tous les tirages généraux qu'on faisait moi et mes consoeurs confrères correspondaient à 100% il n'y aurait pas tirage personnel en fait vous voyez c'est l'enjeu le tirage général il est très intéressant pour aller chercher la bonne info au bon moment c'est pour ça que j'ai toujours regarder toujours la bonne vidéo au bon moment et pour prendre ce qui résonne le tirage personnel c'est pour venir apporter des réponses extrêmement personnelles et ça c'est pas la peine d'en faire toutes les semaines voilà c'est pas voilà ni même tous les mois d'ailleurs donc mais ça ce n'est que mon avis à moi bref donc sur ce sur cette pleine lune on a la capa je crois qu'on a une grand on va avoir une grande capacité à dépasser certaines choses qui nous ont fait du mal et qui nous ont blessé il ya des choses qui peuvent être guéris autour de cette caline et comme on va faire ça et bien il se peut quand même que pour beaucoup d'entre nous ça ne soit pas quelque chose de de serein et tranquille donc il se peut qu'il y ait des petites vagues émotionnelles c'est une pleine lune de toute façon donc comme souvent mais c'est parce que c'est l'occasion de libérer un donc voilà donc voilà ce qui en gros ce qui peut jouer on va les regarder un peu plus précisément maintenant alors quelles sont les opportunités les choses qui peuvent être possibles pour nous mais voyez même si ça va pas être serein il ya quand même une paix intérieure qui va s'installer même si ça ça passe par des mouvements à des choses qui bougent un peut-être alors là la carte de la tranquille de la non tranquillité parce qu'elle arrive dans le côté de ce qui est bloqué c'est peut-être parce qu'on va être obligé de sortir de notre zone de confort au signal à peut-être faire des choix audacieux qui du coup va quitter notre petit confort notre petit cocon on va être amené à ça pour aller vers la paix et du coup momentanément ça peut être instable qu'est ce qu'on a on a les rêves ok on peut aussi avoir l'impression pour certains d'entre nous d'entre vous vous allez pouvoir avoir l'impression d'être obligé de d'être en train de renoncer ou de reculer sur un rêve alors en fait c'est pas vrai c'est juste que c'est pas le bon moment un jeu j'ai l'impression que pour certains d'entre vous il ya peut-être des choses qui vous allez prendre conscience qu'il faut lâcher parce que c'est pas le moment il ya une espèce de lâcher pris sur certains de vos rêves à faire qu'est ce qui vient alors évidemment comme beau comme beaucoup de plein nul j'ai même toutes les plein nul c'est le moment d'ouvrir la porte de l'abondance c'est vraiment de vous connecter à l'abondance pour pouvoir la fait la matérialiser dans votre vie mais alors l'homme je crois qu'il ya autour de cette pleine lune ce qu'on me dit c'est qu'il ya beaucoup de choses à régler autour de notre masculin sacré un de tout ce qui est masculin dans notre vie nous part à nous de masculin la part des autres de masculin en tout cas tout ce qui est autour du masculin un donc pas de l'ordre de des choses qui partent sans force je pense que ça va être difficile à vivre un je pense que tout ce qui va être tout ce qui va venir contraindre vos vos libertés entre guillemets en tout cas vers une âme dès qu'on va essayer autour de cette pleine lune de vous forcer à être à faire quelque chose va y avoir une espèce de ça va pas être ok quoi ça va pas résonner comme ok donc il peut y avoir quelques frictions alors qu'est ce qu'on a en positif alors on a la tentation on vous dit en positif là on vous dit laisse toi à paix par tes désirs et tes rêves même si et même et surtout si ça ça ne te semble pas raisonnable c'est le moment de dire de vraiment ouvrir tout toute la possibilité de réaliser vos rêves vos envies un plus que vos rêves voilà tu as envie de faire quelque chose ça paraît pas raisonnable ou pas ok ou pas ben fais le voilà si tu as envie laisse toi aller à la tentation de la vie quoi évidemment quand je dis pas raisonnable c'est on est il n'est pas question de pas respecter les règles de vie en société là on parle bien de par raisonnable pour vous on s'est bien compris alors ça va quand même être compliqué un miroir magique et les plus belles cartes de ce tirage de ce jeu le miroir magique 1 qui permet de finalement d'effacer toutes les cartes négatives autour on vous dit quand même que cette pleine lune ça peut être une pleine lune c'est quand même une pleine lune qui va vous qui va vous vous mettre devant les yeux de vous donner à vivre pas que des choses agréables mais quand je dis pas que des choses agréables les choses désagréables c'est juste pour les libérer mais ça va quand même encore un petit peu bouger qu'est ce qu'on a on a les choix vraiment là la septaine lune et ça je ne sais ce dire c'est du renouveau c'est vraiment le moment de faire des vrais choix de vie à pour beaucoup d'entre vous il ya des vrais choix de vie je crois qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de décisions qui vont être prises de de déménagement de séparation d'engagement enfin voilà ça bouge beaucoup alors ça prendra forme dans la matière dans les mois qui viennent mais moi j'ai fait il ya fort à parier que les avocats vont avoir beaucoup d'appels cette semaine pour les divorces les démons l'immobilier va bouger un peu les gens ont des envies de bouger de déménager de changer d'endroit les voyages aussi voilà les déplacements mais pas les déplacer les choix voilà vous allez poser des choix et ça c'est vraiment possible en revanche on vous dit attention alors là vous voyez c'est un message qui n'a pas résonné pour tout le monde si vous êtes en triangulaire il peut y avoir un petit conflit avec avec la la tierce ce que vous appelez la tierce donc si vous êtes une laura peut y avoir un conflit avec une nelly si vous êtes une nelly peut y avoir un conflit avec une laura je pense que là sur les triangulaires ça peut swinguer un petit peu vous allez vous référez au week-end au tirage que j'avais fait pour souffrir dans disant que c'était quand même pas super joyeux bon les triangulaires pour résumer sont pas à la fête en ce moment alors encore une fois prenez ce qui résonne mais c'est pas à la fête parce que ça bouge parce que parce qu'on a du mal à remettre les oui on a quand même du mal à remettre les pions à leur place et que chacun a envie de reprendre sa place et j'ai l'impression que tout rentre pas dans les cases voilà donc ça peut swinguer qu'est ce qui est en positif peut y avoir beaucoup de foudre amoureux pour les célibataires ça ça peut vraiment être très présent pour vous la rencontre inattendue mais pas qu'en amour ça peut être aussi dans le domaine la foudre c'est vraiment c'est le truc inattendu mais comme c'est tombé du côté positif vous l'avez vu en positif si ça tombe en négatif je pourrais vous le dire mais en positif ça veut dire c'est le truc inattendu que vous attendiez pas qui est super ça peut être une super proposition de job ça peut être la rencontre ça peut être la super maison appartement que vous cherchez qui arrive là c'est vraiment des choses qui sont possibles autour de cette plaine donc si vous êtes sur une recherche active de quelque chose ben c'est le moment autour de la plaine lune d'aller vraiment réactiver les choses autour de ça et de surtout cultiver des pensées positives alors en revanche ce qui ne va pas être favorisé c'est tous les comportements d'évitement si aujourd'hui dans votre vie vous êtes plutôt dans un comportement d'à éviter d'avoir mal que plutôt d'aller chercher le à être heureux bien là ça va être compliqué parce que les comportements d'évitement à les comportements d'évitement ça se traduit par j'attends je bouge pas je je dis que je laisse l'autre faire je fais la victime entre guillemets avec toute la bienveillance que je peux mettre derrière ben là ça va pas passer mais juin ne passera pas là dessus je l'ai dit si vous n'avez pas encore vu la vidéo de ce matin allez la voir parce qu'elle parle vraiment de ça quand même sur juin le message des guides aujourd'hui parler aussi du mois de juin il ya un moment il ya quelque chose sur juin là qui est un moment donné attention les guides ils vont plus être ok si on prend pas notre part d'action pas de responsabilité au sens acteur de notre vie alors qu'est ce qui vient alors ce qui peut être positif pour certains autour de cette clinique c'est le retour de certaines personnes peut-être des gens qui vont revenir dans votre vie que vous allez retrouver aussi bas ça fait que ça peut s'expliquer aussi puisque on sera quand même sur le week-end prochain à la clinique c'est vendredi on aura un week-end qui suivra c'est quand même le premier week-end en france notamment si vous êtes en france on va le droit de voyager au delà de 100 kilomètres quand même donc il se peut qu'il y ait des retrouvailles qui des rencontres qui se passent là c'est plutôt des gens qui se connaissent ou qu'on est en contact donc il se peut que ce soit vraiment très positif qu'est ce qu'il y a d'autre en négatif entre guillemets en france il ya encore beaucoup de retard sur les opportunités pour certains les choses qui vont être bloquées qui vont être retardées et puis aussi on vous dit c'est pas le moment si quelque chose se présente c'est pas le moment d'hésiter voilà c'est vraiment très en lien avec je suis acteur de ma vie là ça va pas être le moment d'hésiter et si une opportunité se présente que c'est ok faut y aller faut pas faire faut pas écouter le mental ok qu'est ce qu'on a d'autre hop les cartes ont glissé qu'est ce qu'on a d'autre on va grandir d'amant la pleine lune comme beaucoup de pleine lune comme beaucoup de lune d'ailleurs sont vraiment des magnifiques opportunités de grandir alors là l'élévation c'est je grandis évidemment j'apprends je grandis spirituellement émotionnellement mais c'est aussi dans la matière est vraiment la possibilité de faire naître dans sa vie concrètement des choses extrêmement positives pour soi dans la matière alors l'étranger ce qui bloque un peu pour ceux et celles qui avaient des désirs donc voyez voyez bien que c'est un tirage qui est général qui peut pas parler à tout le monde pour ceux et celles qui avaient des désirs de partir à l'étranger de voyager de prendre un peu de distance mais physique là on me dit c'est pas encore le moment voyez c'est cette idée par exemple si vous souhaitez vous éloigner d'un lieu vous éloignez déménager par exemple et que vous êtes en train de chercher mais c'est partir loin je crois que c'est pas encore et là dans la notion d'étranger j'ai vraiment pour moi un passage de frontière voyez donc si vous avez vous avez comme projet de partie vivre à l'étranger c'est pas le moment c'est pas clair encore c'est pas simple ok qu'est ce que vous avez d'autre vous avez la possibilité vraiment on vous dit là de demander au guide à une pleine lune c'est vraiment l'occasion de faire de faire ces demandes ainsi on peut faire ces demandes tous les jours et tous les jours les guides nous entendent mais s'il ya bien deux moments dans le mois on peut le faire c'est bien la nouvelle lune et la pleine lune très clairement par contre on vous dit c'est pas il ya certains projets qui sont là mais qui c'est pas là au moment de la pleine lune que vous mettrez la première pierre à l'édifice ça va rester encore à l'état de projet pour certaines choses mais soyez pas inquiets si vous avez envie de faire des choses si ça ne se concrétise pas dans la matière pour l'instant ne soyez pas inquiets c'est juste parce que c'est pas le moment ça viendra après là c'est vous voulez changer de job un nouveau job peut-être qu'il ya des pistes mais ça n'aboutit pas c'est normal on vous dit attention t'inquiète pas c'est pas parce que ça n'aboutit pas que ça va pas se passer qu'est ce qu'on a alors envoyé on a eu l'homme je crois qu'on l'a eu là je crois deux mois oui on l'a eu et on l'a en positif à en positif ça vient nous dire que qu'il a vraiment ce qu'il va falloir faire preuve on nous demande de faire preuve de libre arbitre et ne pas se laisser influencer par les autres autour de cette pleine lune 1 c'est à dire que c'est pas le dernier qui a parlé qui a raison c'est pas l'autre qui sait pour moi donc on peut demander conseil on peut demander soutien à notre entourage mais quand même la réponse la décision finale nous appartient et surtout ne pas se laisser influencer ou faire ou se faire faire culpabiliser voyez attention là chacun est responsable de ses choix de vie de ses actes et vous vous oui les autres aussi il y a vraiment quelque chose qui est très très positif c'est à dire que c'est là bon ok j'ai envie de faire un truc t'es pas d'accord tu me l'as dit mais pour autant si j'ai envie de le faire je le ferai voyez c'est vraiment cet ordre là bon il va et ben oui parce que et c'est marrant elles vont vraiment ensemble parce que on va on va là dessus essayer de vous faire culpabiliser moi j'ai l'impression que vous allez prendre des décisions vous allez avoir envie de faire des choix de vie autour de cette pleine lune qui vont pas être ok pour l'autre ou les autres ça dépend quel domaine et on va essayer de vous faire culpabiliser on va essayer de vous dire que vous vous trompez on va essayer de vous dire que vous n'y voyez pas clair enfin voilà on va vraiment ça va vraiment tourner autour de ça on vous dit non 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 l'autre il parle à partir de sa réalité toi tu parles à partir de la tienne et tu restes campé sur la tienne alors après on peut rester campé sur sa réalité et changer la façon dont on va le mettre en action moi j'ai toujours dans la vie d'avant j'ai toujours je ne change jamais d'objectif par contre je peux changer les moyens d'y arriver c'est à dire que voilà moi je veux aller à tel endroit et bien moi j'ai envie d'y aller par la gauche et bien peut-être que l'autre il voudrait y aller par la droite mais peu importe on ira quand même donc je pense que ça veut pas dire ne pas négocier ça veut pas dire ne pas être intransigeant c'est à dire que vous allez vous faire des choix de vie vous allez l'annoncer vous allez en face on va essayer de vous faire changer d'avis vous allez très gentiment d'une manière très bienvenue de faire comprendre que c'est pas ok pour vous et que de toute façon vous allez faire comme ça et que ça prendra le temps que ça prendra mais que vous ferez comme ça voilà et que si c'est pas comme ça bah ça sera pas vous voyez il y a quand même quelque chose de très fort à déclarer là ça va être vrai en amour ça va être vrai en amour c'est vrai dans le travail c'est vrai mais c'est vrai dans tous les domaines de vie ok qu'est-ce qu'il y a de positif les choses les graines que vous allez semer pendant cette peine lune sont des choses qui sont amenées à durer dans votre vie mais ça oblige ça sous-entend qu'il y a des choses à laisser partir vous avez envie de créer des nouvelles choses dans votre vie mais pour créer ces nouvelles choses il faut accepter qu'il y ait des choses qui s'arrêtent sur les histoires d'amour parfaitement c'est c'est l'exemple concret vous voulez avoir une voulait vivre une vie amoureuse beaucoup plus épanouie et bien laisser ce qui est laisser soit concrètement séparez vous de quelqu'un organiser une prenez de la distance ou alors dans les énergies en fait le deuil comme on dit c'est pour parler un peu plus de manière plus simple parce que sinon c'est pas possible l'un va pas sans l'autre mais mais si vous êtes capable de lâcher des choses la nature a horreur du vide donc il ya des nouvelles choses qui viendront au bon moment pour vous donc ça peut être pour certains je quitte une relation donc j'accepte qu'il y a un moment avant que je rencontre cette personne là qui sera vraiment la personne importante pour moi avec qui je vais faire un long chemin de vie il va y avoir peut-être un moment de solitude et c'est ok qu'est-ce qu'on a d'autre on a vraiment le renouveau très clairement mais mais attention on vous dit c'est le renouveau mais attention c'est le renouveau si tu es capable d'être dans la créativité d'être dans la joie d'être dans centré sur ce que tu veux toi il ya du renouveau possible si tu es centré sur ce que tu veux toi et non pas sur ce que veulent les autres qu'est-ce qu'on a on a quand même des relations très fortes un dame sœur bon moi je vous savais que c'est pas et la solitude ok âme sœur flamme jumelle bon je rentrerai pas dans le débat parce que d'abord je suis pas une spécialiste de ça puis deux c'est voilà je je crois que c'est je ne dis pas que ça n'existe pas je dis juste que c'est pas faut pas trop se focaliser là dessus parce qu'on peut n'être ni dans une relation de flamme jumelle ni dans une relation dame sœur et vivre une très belle histoire d'amour et à l'inverse on peut être dans une relation de flamme jumelle et dame sœur et vivre un truc et être dans quelque chose qui ne marchera pas mais bon peu importe moi je crois qu'il y a des rapprochements possibles entre deux personnes cette carte elle nous dit ça mais il faut falloir sortir de la solitude c'est à dire que là on viendrait parler aux gens qui se sentent seuls qui ont l'impression qu'ils sont soit célibataires ou qu'ils se sentent seuls en leur vie on va lui dire ok nous on est l'univers vous dit moi je suis prêt autour de cette lune à te faire rencontrer des gens à faire des choses mais pour ça il faut quand même que toi tu fasses l'effort de sortir de ta solitude de ton soit ton état d'esprit de solitude soit réellement ta solitude donc sort un peu à l'extérieur on a l'équilibre il y a vraiment la possibilité autour de cette pleine lune de remettre de l'équilibre mais 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 un équilibre qui va mettre du temps voilà c'est pas tu es en train de il y a peut-être des domaines de ta vie qui étaient très déséquilibrés à partir de cette pleine lune la fécondité c'est neuf mois c'est dans neuf mois en tout cas il y a une notion de neuf mois quand même là dedans donc on vous dit l'équilibre que tu es en train de remettre dans ta vie aura son plein potentiel dans les neuf mois ou dans neuf mois donc c'est pas là du jour au lendemain il y a quelque chose où il faut laisser du temps il va falloir mettre beaucoup d'énergie dessus mais c'est pas il n'y a pas quelque chose de c'est pas on off tu as la possibilité de remettre beaucoup d'équilibre dans ta vie mais ça va c'est un processus en fait tu rentres dans un processus si tu veux de la magie au sens on off ça va pas marcher il y a un processus il y a la possibilité de de faire beaucoup d'apprentissage d'apprendre beaucoup de choses si vous ne faites pas machine arrière et si vous ne retournez pas dans votre zone de confort alors par exemple j'ai envie de dire si c'est en amour il y a possibilité vraiment de comprendre d'apprendre si vous êtes célibataire en ce moment parce que vous venez de quitter une histoire d'amour vous avez été quitté on vous dit il y a vraiment possibilité d'apprendre de ce célibat mais pour ça il ne faut pas être tenté de revenir en arrière parce que tu as peur d'être seul dans le travail ou dans d'autres domaines ça peut être tu peux vraiment créer des choses nouvelles apprendre comprendre les choses mais ça sous-entend vraiment de pas faire machine arrière tu as choisi une voie il faut y tenir il faut y aller il faut continuer à aller vers ça on a la femme là on parle vraiment de l'intuition il y a vraiment possibilité de 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 faire travailler votre intuition il faut écouter votre intuition vraiment sur cette pleine lune et justement ne pas trop écouter votre juge intérieur alors le verdict ça vient de parler de votre mental votre juge intérieur c'est vraiment le moment sur cette ligne de suivre la voie de votre intuition même si elle est complètement opposée à ce que votre mental vous dit pourquoi le mental n'est pas utile parce que le mental il crée les choses à partir des expériences passées c'est à dire que votre mental il ne vous envoie des idées des pensées que sur des choses que vous avez déjà vécu c'est comme ça qu'il crée alors que l'intuition elle va chercher des dans le monde invisible dans les potentialités dans ce que vous n'avez jamais vécu dans ce qui n'est pas connu mais qui existe quand même donc vous ne pouvez pas créer de nouveau à partir de votre mental il est utile encore une fois pour plein de choses parce que ça le mental c'est un réservoir d'apprentissage donc il y a plein de domaines dans lesquels c'est très utile des choses concrètes de la vie regardez à droite et à gauche quand on traverse une route ça c'est quelque chose qu'on a appris conduire ces choses qu'on apprend enfin il y a plein de choses dans la matière dans la gestion ça c'est utile mais pour créer des nouvelles choses dans sa vie une nouvelle rencontre, un nouveau lieu de vie une nouvelle façon de vivre et bien ça il faut c'est que l'intuition c'est que d'être connecté à votre âme qui peut le faire puisque ça ne peut pas, si vous ne l'avez jamais vécu votre mental ne peut pas vous présenter quelque chose que vous n'avez jamais vécu c'est pour ça que quand vous présentez quelque chose de nouveau votre mental s'affole quand on vous propose quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort votre mental s'affole, notre mental s'affole parce que notre mental ne peut pas intégrer cette information puisqu'il ne l'a pas vécu donc il a beau chercher dans sa mémoire il n'a rien donc comme il n'a rien pour lui ça veut dire qu'il ne faut pas le faire voilà donc là on vous dit autour de cette pleine lune on écoute son intuition et pas son mental et surtout pas son juge intérieur donc ça veut dire que c'est vraiment une pleine lune où on nous dit fais ce qui est bien pour toi qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a la réussite on a la possibilité vraiment de rentrer dans une période de chance et de réussite de vraiment d'abondance de choses qui peuvent se créer qui peuvent vraiment marcher attention, sous réserve qu'on ne soit l'amitié c'est une magnifique carte mais qu'on ne veuille pas suivre l'image du groupe il y a une notion là j'ai l'impression quand même on me dit pour vous que là votre réussite elle sera quand même sur un chemin un petit peu nouveau un petit peu ça ne va pas être quelque chose de conforme ça ne va pas être dans le consensus voilà ça veut dire qu'après il ne faudra pas travailler en groupe mais l'idée elle ne peut pas être dans le consensus c'est-à-dire que vous avez une idée vous avez envie de faire quelque chose que ce soit dans votre vie privée dans votre vie amoureuse vous êtes appelé vous avez écouté votre intuition et quelque chose qui arrive et bien aujourd'hui ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde ça ne conviendra peut-être pas à tout le monde et notamment à votre entourage mais là ce n'est pas le moment de l'écouter c'est le moment de leur dire ok mais moi je le sens comme ça vous voyez c'est vraiment le moment la pleine lune de dire je le sens comme ça et je vais le tenter comme ça qu'est-ce qu'on a ? c'est vraiment à vous de remettre de l'ordre dans votre vie et puis on vous dit surtout dans les choses qui ne marchent pas tout ce qui ne marche pas aujourd'hui ou qui n'est pas ok pour vous vous n'êtes pas heureux ou ce n'est pas ce que vous vouliez tous les domaines de votre vie où vraiment ce n'est pas ok si ce n'est pas ok en amour si ce n'est pas ok dans le lieu où vous vivez bref c'est le moment de l'ordre c'est le moment de prendre des décisions alors ce n'est pas forcément des décisions blancs ou noirs c'est juste des décisions de dire si vous avez une histoire d'amour qui n'est pas tout à fait ok pour vous c'est le moment d'avoir une vraie discussion avec votre autre pour lui dire écoute je suis désolée mais moi il faut qu'on évolue vous prenez votre part de responsabilité bien sûr moi ça ne peut pas continuer comme ça pour moi ce n'est pas ok ça ne résonne pas positivement donc il faut faire évoluer la relation ce sera possible ou pas et vous verrez bien et c'est pareil dans tous vos domaines de vie la pleine lune elle ne va pas vous autoriser la médiocrité envers vous-même vous voyez il y a des petits arrangements avec soi-même avec les autres pour faire plaisir aux autres non c'est fini ça l'alignement c'est aussi savoir dire non à des choses parce que sinon vous allez rester là-dedans ok qu'est-ce qu'il y a d'autre c'est vraiment une pleine lune qui a l'occasion aussi de prendre un peu de recul notamment sur les échanges je crois on vous dit autour de cette pleine lune peut-être que vous allez éprouver le besoin de ne pas trop communiquer avec les autres peut-être d'être moins présent sur vos réseaux sociaux ou dans vos échanges avec les gens surtout avec les gens avec qui c'est un peu conflictuel moi j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre un peu de off et donc je crois qu'il faut savoir le dire peut-être si vous avez quelqu'un avec qui les relations sont un petit peu tendues en ce moment où vous sentez que la communication n'est pas fluide je pense que c'est un peu intéressant d'aller dire à l'autre écoute moi j'ai besoin de me reposer j'ai besoin de prendre du recul j'ai besoin de silence on verra voilà pour l'instant moi je prends soin de moi on verra plus tard alors on a évidemment beaucoup d'émotions qui vont monter c'est une pleine lune et du coup mais attention on vous dit c'est pas forcément c'est pas négatif c'est pas forcément des émotions qui vont être qui vont vous ça va être peut-être sur le moment désagréable mais c'est pas pour c'est pas pour venir mettre le bordel dans votre vie entre guillemets c'est vraiment pour vous permettre de remettre les choses à leur place très tranquillement et puis surtout de remettre de la vie la vie c'est l'extension, la contraction voilà et bien et bien c'est pas forcément signe d'instabilité les émotions qu'elles soient positives entre guillemets ou négatives elles sont et il faut pas les réprimer il faut laisser les choses s'exprimer et c'est ni instable ni stable c'est juste c'est ça existe qu'est-ce qu'on a d'autre il va y avoir beaucoup de doute encore vous n'aurez pas les réponses à toutes vos questions sur cette pleine lune et parce qu'il y a des choses c'est pas encore le moment peut-être que vous avez envoyé je ne sais pas peut-être que vous avez fait comme moi je vais vous donner mon exemple concret où j'ai mis le souhait de déménager vraiment de trouver un autre lieu de vie ça c'est de plus en plus présent et bien là pour l'instant il n'y a rien de concret qui est là donc il faut que j'accepte alors c'est peut-être pas ça qui va se passer pour moi je ne sais pas mais en tout cas je donne cet exemple mais c'est peut-être un moment où vous vous dites ben non c'est pas le moment il faut laisser le temps au temps les choses vont se mettre en place il faut juste laisser un peu de temps ok en revanche vous allez vraiment ça va être une occasion de trouver votre place votre juste place et même si ça n'apparaît pas comme une forme comme un cadeau je crois qu'il peut y avoir aussi attention beaucoup de désillusion autour de cette pleine lune parce que vous êtes beaucoup à me dire ah moi je vais connaître ma mission de vie mon chemin de vie où est ma place qu'est-ce que je dois être et quand vous le découvrez et vous allez peut-être autour de cette pleine lune commencer à la toucher du doigt et bien vous vous attendez un truc forcément qui va être magnifique merveilleux extraordinairement facile et souvent c'est pas ça souvent s'aligner se mettre à sa juste place sa demande c'est dans un premier temps pas forcément toujours un cadeau ça peut demander de devoir lâcher des choses et surtout si vous êtes dans le développement personnel et le bien-être interroger tous les coachs spirituels les médiums qui ont avancé sur le chemin on va tous vous dire pour en être où j'en suis aujourd'hui j'ai dû quand même lâcher beaucoup de choses et dans un premier temps quand on m'a confié cette mission ça n'a pas été un merveilleux c'est un merveilleux cadeau mais dans un premier temps ça a quand même été plus compliqué que ça et c'est peut-être ça qu'il va falloir accepter trouver sa juste place s'aligner ça ne se fait pas toujours dans le confort voilà ce qu'on pourrait vous dire alors il y a beaucoup de messages qui arrivent ça c'est très positif mais en revanche ah oui bon ça vous n'allez pas trop aimer je me marre je ne suis pas du tout bienveillante mais si l'autre les autres les gens qui ont envie de rentrer en contact avec vous vont beaucoup communiquer avec vous mais par contre vont être peu dans la concrétisation de la rencontre bon voilà si vous avez un amoureux une amoureuse vous êtes séparés en ce moment vous avez envie de vous voir je crois qu'il y a beaucoup de messages où on va se parler où on va se dire qu'on s'aime qu'on a voilà mais par contre la rencontre dans la matière c'est pas prévu pour la plaignée encore une fois c'est général mais vous voyez les choses on en est encore à l'état de message on n'est pas encore à l'état de concrétisation dans la matière on a encore la juste place qui vient enfin la clairvoyance sur la juste place et on vous dit je pense qu'on vous dit là tu vas avoir beaucoup de clairvoyance sur certains sujets de ta vie parce que tu es capable de trouver ta juste place qui voit plus clair on te dit c'est pas vraiment le moment autour de cette ligne de le partager aux autres attends encore un peu parce que toi tu fais peut-être des découvertes extrêmement importantes mais c'est pas encore le moment de les partager il y a l'amour qui est au centre très clairement et qu'est-ce qu'on nous dit sur l'amour alors oui ils sont mignons les guides on vous dit l'amour est au rendez-vous mais compte pas sur la chance au sens alors la chance on vous dit n'attends pas qu'on fasse tout le boulot quoi il y a un moment toi aussi si tu traînes dans le marécage de la tente ou dans le parc j'attends que l'autre décide il va rien se passer fais ta part voilà ce qu'on nous dit en amour c'est fais ta part fais tes choix fais ta part bon dans les conflits qu'il peut encore y avoir autour de nous j'ai l'impression que ça va se résoudre c'est assez positif même si autour de l'argent pour ceux qui ont des différents d'argent avec d'autres je pense que alors ce qu'on dit autour de cette ligne c'est que vos conflits vos difficultés vos voilà peuvent s'arranger sauf ce qui concerne l'argent ça va rester encore un peu touchy là on va plutôt parler aux gens qui sont en séparation en divorce bon j'ai l'impression que tout ce qui touche l'argent là va être un petit peu touchy encore donc on ne s'inquiète pas même parce que je pense qu'il y a une résolution qui peut se faire sur des difficultés mais ce qui bloque c'est peut-être encore un peu les questions d'argent ok il peut y avoir encore un vrai sentiment d'isolement notamment dans la vie amoureuse quand même là on va parler de la vie amoureuse surtout chez les gens qui sont dans les relations très passionnelles très on peut avoir encore sur cette ligne un sentiment quand même d'incompréhension d'isolement de solitude ça peut être encore mais par contre c'est la fin de l'isolement pour les relations plus sereines mais pour les relations très passionnelles ça peut être encore un peu compliqué qu'est-ce qu'on a ? on va comprendre des choses même si par rapport on va comprendre des choses par rapport au passé par rapport à notre passé notre histoire ça ne va pas forcément être facile à vivre agréable à vivre mais on comprend la compréhension c'est la libération c'est pas forcément toujours très confortable qu'est-ce qu'il y a de positif ? beaucoup d'entre vous vont sortir de la tristesse de le sentiment d'être puni d'avoir été mis à l'écart mais vont encore avoir des peurs voilà l'impression que voilà si on vous a fait culpabiliser si on vous a fait si on vous a fait un petit peu si on vous a montré du doigt si on vous a dit que vous étiez la plus méchante le plus méchant le plus méchant ben là vous en sortez mais vous avez encore peur un peu alors si vous avez une relation avec quelqu'un qui était un petit peu on va dire pas trop bien pas trop bienveillant avec vous vous en sortez mais vous avez encore peur vous avez peur d'y retomber dans une relation professionnelle ou amoureuse je ne sais pas vous prenez ce qui résonne alors on a les épreuves encore il y a encore de la difficulté que ça s'arrange ça s'arrange parce que vous allez beaucoup on vous dit ça s'arrange si vous avez beaucoup travaillé en fait on vous dit vos difficultés ou les choses sur lesquelles vous n'obtenez pas réponse il va falloir montrer un peu de persévérance voilà le mot je vais chercher le mot les guides viennent de me le souffler je l'avais en idée mais je ne l'avais pas en mots il faut être persévérant ça ne va pas faire comme ça en trois secondes ce n'est pas simple voilà beaucoup de lumière beaucoup de joie de vie beaucoup de lumière reviennent parce que on accepte de regarder les zones d'ombre on a quoi ? on est protégé l'univers va beaucoup nous protéger sauf si on choisit la voie de la facilité c'est le retour attention à ne pas se laisser happer par le retour par retourner soi dans des choses dans lesquelles on a l'habitude d'être qui n'est pas très confortable pour nous ouvrir la porte à quelqu'un qui ne reviendrait pas avec des idées de bienveillance je crois que là les gens qui vont tenter un retour vers vous si ce n'est pas ok l'univers va vous passer le message très clairement vous allez le sentir après vous avez votre libre arbitre c'est la fin de la tristesse quand même c'est la fin de la tristesse mais pas encore on peut être sur certains sujets un sentiment de libération fin de tristesse mais pas encore sur l'ouverture vers du nouveau je crois que c'est vraiment une pleine lune où on va pouvoir fermer définitivement des portes vous y êtes engagé faire des choix très clairement on fait des choix on ferme la porte donc on se crée un vide mais le nouveau le nouveau n'est pas encore dans la matière il peut être dans le vœu que vous allez poser aussi c'est là où tout le vœu on est dans une espèce de processus on se sépare de ce qui fait souffrir très clairement on a l'occasion de le faire et on commence à poser le vœu d'aller vers quelque chose d'autre bon l'énergie revient une énergie extrêmement créatrice positive mais c'est pas encore vous voyez on n'est pas encore dans la concrétisation dans la matière il faudra vous laisser un peu de temps on est que début juin ça peut se faire avant fin juin tout à fait qu'est-ce qu'on a on se recentre on se remet les pieds bien sur terre on se remet dans son centre il y a beaucoup de réalignement qui va se faire autour de cette pleine lune mais bah oui le réalignement c'est pas toujours l'évolution parfois ça demande de faire machine un peu machine avoir l'impression de faire machine arrière le réalignement vraiment ça peut correspondre à un moment où on va se dire en fait j'ai l'impression de vachement avancer mais j'ai pas avancé mais c'est pas vrai vous avez avancé ce moment vous allez entrant c'est une phase de consolidation donc quand on consolide on se stabilise on vous dit maintenant voilà t'as beaucoup bossé sur toi pour certains d'entre vous maintenant tu te stabilises tu ralentis le rythme et tu voilà tu vois tu t'ancres il y a vraiment une notion d'ancrage on a les voyages ok la prise de distance qui est possible et on a le miroir magnétique on vous dit pour tout ce qui est déplacement déménagement encore une fois envie d'ailleurs on me dit c'est pas le moment ça va venir mais c'est pas tout de suite c'est pas là autour de la pleine mine c'est après le temps alors c'est le temps de quoi c'est pas le temps des contrats alors je m'explique si vous avez des des choses de prévu des projets des voilà des contrats quels qu'ils soient des engagements autour de la pleine nuit c'est à dire deux jours avant deux jours après c'est une affaire de cinq jours ça va pas être le moment de signer on vous conseille mais après vous faites ce que vous voulez de reporter vos signatures importantes le temps viendra mais attention là ou alors si vous êtes obligé de signer les contrats là pendant cette période quel que soit achat vente contrat de travail enfin que sais-je lisez bien toutes les lignes sur les contrats lisez bien toutes les lignes alors c'est le temps de l'engagement mais pas du compromis ah ça c'est intéressant ça c'est vraiment intéressant on pourrait presque résumer cette période oui c'est le temps de l'engagement oui c'est le temps de donner une place à l'engagement avec l'autre mais attention il y a certains sujets sur lesquels il ne faut plus faire de compromis soit avec vous-même soit avec les autres alors pour les triangulaires très clairement pour les Laura ou les Nelly d'ailleurs ça peut être oui je veux de l'engagement oui je veux m'unir mais peut-être que je vais arrêter d'accepter de faire des compromis dans cette histoire alors faire des compromis c'est pas forcément dire qu'il faut quitter la triangulaire c'est pas ça mais peut-être qu'on vous dit attention t'acceptes peut-être des choses qui ne sont pas acceptables et là on vous dit non c'est pas ok ça n'a pas de compromis oui peut-être on va vous dire t'es intransigeant non vous n'êtes pas intransigeant vous savez ce que vous voulez ce qui n'est pas du tout la même chose vous savez qu'il y a quelqu'un qui vient vous dire que vous êtes intransigeant c'est tout à fait le message qu'il est en train de vous dire en vrai c'est ça ne m'arrange pas parce que tu ne fais pas ce que je veux si être intransigeant c'est ne pas faire ce que l'autre veut et bien tant mieux revendiquer d'être intransigeant et là il va falloir l'être sur certains domaines alors j'ai parlé d'amour mais ça peut être dans d'autres domaines qu'est-ce qu'on a beaucoup de sagesse revient mais pour autant on vous dit c'est pas parce que vous êtes sages qu'il ne faut pas prendre des décisions sages ne veut pas dire qu'on accepte tout qu'est-ce qu'il y a des opportunités mais sur le travail pas trop je parlais des contrats tout à l'heure la pleine lune elle ne va pas être trop axée sur les opportunités professionnelles alors attention quand je dis c'est pas le mois c'est la pleine lune c'est-à-dire qu'au moment de la pleine lune c'est-à-dire donc la pleine lune c'est vendredi donc c'est-à-dire de mercredi à dimanche on va dire bien il se peut que professionnellement il y a des choses qui sont un peu bloquées un peu serrées encore une fois pas tout ou que ce soit un petit peu laborieux voilà sur le sujet professionnel en même temps la pleine lune c'est vendredi il y a un week-end enfin voilà c'est rien c'est pas un blocage mensuel alors attention ce qui est positif c'est que le mensonge les mensonges vont être découverts j'aurais envie de dire petit message spécifique pour les willys faites attention en face ne mentez pas votre femme ou vos femmes si vous en avez deux voilà attention là attention là il y a de la clairvoyance donc attention attention il y a du changement qui arrive mais pas oui il arrive mais pas encore dans la tout ce qui concerne les déplacements les les bah c'est pas encore tout de suite quoi mais on le voit bien dans les énergies d'autres enfants on a bien compris si vous avez envie de partir à l'étranger vous avez peut-être des projets tout simplement de partir à l'étranger bon bah pour l'instant on sait pas quand est-ce que les frontières vont réouvrir très concrètement donc est-ce que j'achète mon billet d'alliance que j'achète pas enfin on voit bien qu'on a juste réouvert l'hexagone oui on dit l'Espagne voilà ça va réouvrir mais en fait en vrai on n'a rien dans la matière donc c'est pas ça se déclenche pas autour de cette pleine lune je pense que la nouvelle lune qui suivra aura beaucoup plus d'énergie d'ouverture à mon avis on aura beaucoup plus de réponses il y a des écrits intéressants qui arrivent des propositions peut-être vous arrivez autour de cette pleine lune quel que soit le domaine dans le travail mais c'est pas on vous dit c'est pas le moment de faire le choix prends les propositions garde-les et réfléchis qu'est-ce qu'on a d'autre on a il y a une urgence à il y a une urgence à prendre des décisions mais je crois que quand on dit en amour on vous dit je pense que sur votre vie amoureuse vous allez avoir beaucoup de clarté vous allez voir plus clair vous allez savoir où vous avez envie d'aller mais c'est peut-être pas le moment de l'ancrer tout de suite dans la matière en gros si vous êtes en train de vous dire bon je vais me séparer d'lui ou d'elle je crois que c'est pas le moment de l'annoncer autour de la pleine lune voilà il faut peut-être attendre voilà c'est peut-être que vous le ferez pas mais c'est pas il n'y a pas besoin de se précipiter bon on sort de l'illusion on ne peut plus nous mentir alors il faut être très très clairement bon de toute façon c'est assez logique avec les énergistes que je raconte que je raconte que je canalise en ce moment sur les triangulaires encore une fois pas toutes les triangulaires les triangulaires ne sont pas là mais il y a beaucoup de triangulaires qui sont au bout de course là et moi je crois il y a quand même beaucoup de Nelly qui sont en train de comprendre ce qui se passe vraiment et je fais vraiment un petit focus vraiment volontairement sur les Nelly et j'ai envie de dire vous ouvrez les yeux et il est temps voilà il est temps parce que vous souffrez beaucoup et je pense que le changement ne viendra pas de Willy je l'ai dit il ne peut venir que de Laura ou de Nelly voilà c'est pas Willy qui bougera ça peut être que Laura ou Nelly et je crois que là ça va beaucoup bouger les triangulaires ne sont pas favoris autour de cette année il y a beaucoup de choses qui vont bouger parce que j'ai l'impression et j'ai l'impression que c'est plus les Nelly qui vont quand même ouvrir les yeux alors c'est pas confortable évidemment mais j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien parce que je crois qu'il y a beaucoup de triangulaires il y a besoin que ça s'arrête il y a besoin que ça bouge il y a besoin qu'il se passe des choses ça s'arrêter ça ne veut pas dire séparation mais ça veut dire que tout le monde sache où on en est on va arrêter de se mentir on va arrêter de se raconter des belles histoires qui sont fausses et ça c'est surtout entre Willy et Nelly plus qu'entre Laura et Willy c'est beaucoup plus clair parce que Laura est beaucoup plus dans l'affirmation de ce qu'elle veut mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Nelly là qui vont ouvrir les yeux ok il y a des décisions c'est le moment de faire des choix de prendre des décisions même si c'est inconfortable même si ça met dans l'inconfort momentanément c'est vraiment le moment de faire ça c'est le moment d'apprendre des nouvelles choses de s'ouvrir à des nouvelles compétences connaissances des nouvelles envies même si on est dans l'apprentissage mais même si concrètement la séparation de quelque chose d'autre n'est pas encore arrivé donc peut-être que vous avez envie de changer de métier là on vous encourage à faire une formation à travailler dessus mais pas encore stopper ce que vous étiez en train de faire vous ne mettez pas en danger et c'est pareil sur une séparation avec quelqu'un peut-être que vous allez vraiment prendre conscience autour de cette ligne qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas vous ne précipitez pas dans l'action laissez faire il y a un nouveau commencement qui arrive mais pas encore le temps des grands changements on est à l'aube de changement mais on n'est que dans les balbutiements voilà donc soyez patient on est protégé très protégé sauf sauf sur la maison je crois que les couples les choses qui existent depuis longtemps ce qui va être mis à mal et ça résonnait très fort sur les triangulaires c'est les histoires qui durent depuis longtemps tout est basé simplement sur là on reste ensemble parce qu'on veut protéger la maison les enfants c'est loable en soi mais là ça ne va pas fonctionner quoi si on tout ce qui n'est pas basé sur un vrai sentiment réciproque sur une vraie honnêteté authenticité va avoir du mal à trouver sa place on peut donner naissance à des nouvelles choses ça c'est très clair mais attention sur la famille il y a vraiment ce qui va être chahuté c'est vraiment les gens qui ne sont pas sincères authentiques en famille tout ce qui n'est pas authentique en famille ça va être chaud marron quand même c'est la fin de la solitude mais ce n'est pas encore le début du voyage on est vraiment cette pleine lune elle est là cette pleine lune elle va être extrêmement frustrante et je comprends mieux là pourquoi elle va être frustrante cette pleine lune elle va être frustrante parce qu'elle nous permet de quitter notre zone de solitude elle nous permet de comprendre nos erreurs de comprendre ce qui ne fonctionne pas mais ce n'est pas encore le moment de décoller et ce n'est pas encore le moment de sortir alors de la trahison vous voyez on sait ça y est on a pris la décision en fait c'est l'avion qui est en bout de piste prêt à s'envoler mais ce n'est pas encore envolé ça va être ça ça y est on est prêt on est dans l'avion l'avion est prêt il est chargé à mort de kérosène il est même sur la piste donc il sait qu'il va partir mais il n'a pas encore décollé et là la frustration elle va venir de ça parce que vous allez avoir beaucoup plus de clairvoyance et de clarté sur ce que vous voulez sur ce que vous ne voulez plus vous allez même être capable de prendre des décisions c'est pour ça qu'il va y avoir des séparations des mariages voilà vous allez être capable de commencer vraiment à le préempter dans la matière à vraiment dire ça y est c'est ce que je vais faire mais vous allez être bloqué autour de mais juste autour de cette pleine lune donc vous allez être bloqué comme je vous dis le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 en gros dans toutes les prises de conscience que vous allez avoir là qui peuvent commencer dès maintenant dès aujourd'hui sur cette pleine lune et bien entre le 3 et le 7 l'avion il va rester en bout de piste il est en train de le pilote là il est en train de mettre les gaz mais il ne décolle pas il n'a pas lâché encore le truc parce que ce n'est pas le moment ça se fera après après la pleine lune donc c'est à dire oui la pleine du vendredi on va dire 48 heures il faut en sortir un peu à partir de lundi la semaine prochaine déjà là vous y verrez beaucoup plus clair voilà j'espère que ce tirage vous aura bien éclairé sur cette pleine lune on va avoir l'occasion d'en reparler de toute façon cette semaine dans les lives dans les vidéos du matin je vous souhaite une très très belle fin de journée je vous dis à demain matin pas coiffé pas maquillé bye bye